Bonjour à tous les amis, comment ça va chez vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comeback sur ma chaîne ASMR. J'espère que vous allez bien comme dit. Pour ma part en tout cas, ça va nickel, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça marque le retour des vidéos sur la chaîne ASMR. Voilà, ça fait maintenant quasiment deux ans que j'ai été absent pour divers et variés à cause, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, le manque était un petit peu trop grand et j'étais obligé de vous refaire des vidéos parce que ça me manque trop. On revient donc avec un unboxing d'une nouvelle paire de sneakers. Alors, ce n'est pas hyper extravagante, mais c'est une paire qui, je pense, mérite un petit unboxing qui me permet de tourner une vidéo un petit peu blabla, on va dire, avec vous. Si jamais il y a quelques petits bruits en fond, ça sera coupé au montage, mais si jamais vous en entendez quand même, veuillez m'excuser d'avance, mais malheureusement, j'habite dans un nouvel appartement. Ça change un petit peu de l'époque où il n'y avait pas du tout de bruit. Mais du coup, il risque des fois d'y avoir un petit peu de passage. Voilà, donc, comme dit, je ne vais pas vous déranger plus longtemps et je vais tout de suite passer à le unboxing de la paire de chaussures. Et voilà. Alors, on se retrouve avec la boîte de chaussures. Vous l'avez compris, il s'agit d'une paire de Adidas. Voilà, une paire que j'ai acquérée il y a deux ou trois jours pour la somme de 110 euros. Il s'agit de la Adidas Forum Law. Pour ceux-là qui s'y connaissent, Bad Bunny a fait une collaboration avec ce modèle de paire. Donc, pour ceux-là qui s'y connaissent, ils ont déjà un petit peu l'image de la paire. On va dire ça comme ça. Donc, il s'agit d'une paire blanche classique. Et en fait, j'avais juste besoin d'une paire blanche parce qu'en fait, je n'en ai jamais eu. Et je trouve qu'en fait, c'est un indispensable dans une collection de chaussures. Et surtout pas que une paire blanche, ça ne va pas avec tous les airs de vide que les gens peuvent porter. Et moi, je n'en ai jamais eu. Du coup, j'étais toujours un petit peu obligé de m'appuyer avec des chaussures colorées ou un petit peu atypiques, on va dire. C'est pour ça que j'ai acquéri aujourd'hui une paire blanche. Vous allez me dire, j'aurais pu prendre une paire d'Air Force One. Mais aujourd'hui, ce n'était pas mon objectif. Comme dit, vous allez le voir. C'est une paire qui fait vraiment un excellent travail. Qui remplace, je pense vraiment, le grand classique qu'est la Air Force One. Et qui aujourd'hui, à mon goût, est devenu un trop grand classique. Je veux dire, je trouve qu'aujourd'hui, porter une Air Force One dans un arduit, c'est juste quelque chose de normal. Et ce n'est plus comme à l'époque la paire blanche qui fait la différence. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps que ça et je vais vous montrer directement à quoi ressemble la paire. D'accord. Et voilà. Dada. Donc, il s'agit de la Adidas Form Low ici en taille 42, du coup, pour la taille de loupier, ce qui est logique. Donc voilà, c'est un modèle, du coup, avec un scratch, enfin, scratché, enfin, lacé et scratch. On est sur une paire, du coup, totalement en cuir. Pour ceux qui se demandent, oui, je l'ai imperméabilisé et tout. Elle est toute bien et tout. Et voilà. Donc, totalement en cuir. Et contrairement à ce qu'on peut penser, elle est extrêmement confortable. C'est la première fois que sur une nouvelle paire que j'achète, je n'ai pas d'ampoule. Et pourtant, j'ai marché beaucoup avec, malgré que ça fait très peu de temps que je l'ai. Je m'explique, ça fait trois jours, du coup, que je l'ai commis. Et j'ai fait une sortie à six kilomètres, d'autres à trois ou quatre. Je n'ai pas eu d'ampoule, même pas un dérangement au niveau du pied. Elle n'est même pas marquée encore par le pli. Mais, enfin, vraiment, pour l'instant, je suis agréablement surpris par la qualité d'une paire en cuir de chez Adidas. Il faut savoir que, chez Adidas, je ne suis vraiment pas fan de leur paire en cuir. je trouve rien que la Stan Smith, je trouve que c'est une paire qui n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, OK, c'est un classique, je ne dis rien là-dessus. Mais pour moi, c'est une paire qui n'a pas d'intérêt, la Stan Smith. Et, moi, en tout cas, quand j'ai acheté des paires chez Adidas, toutes mes paires, ça n'a été que des paires en tissu ou en toile, on va dire ça comme ça. Que ce soit des M&D, que ce soit des Human Rights. Ouais, j'ai que eu des paires en toile chez Adidas. Et aujourd'hui, j'ai essayé de trouver quelque chose de nouveau chez Adidas. Et du coup, c'était cette fameuse paire en cuir. Donc, comme dit, elle a quelques petits détails. Donc, notamment, le scratch, qui fait un petit peu tout le détail de la paire. On a ici un petit damier, on va dire ça comme ça, enfin, damier, plutôt effet nappe. On a ici une barre de renfort qui fait tout le tour, qui revient jusqu'ici. Qui est une barre de renfort un petit peu beige, on va dire, qui casse un petit peu le plan de la paire. Et on a également ici un petit détail du Adidas blanc. Voilà. Comme dit, c'est une paire qui, pour moi, remplace très, 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 très efficacement la Air Force One. Comme dit, acquéris au prix de 110 euros, je trouve que c'est une bonne alternative. En fait, surtout qu'il y ait une grande rupture de stock de Air Force One et qu'elle commence à toucher des sommes qui, pour moi, ne sont pas à attendre pour une perte comme l'Air Force One. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Enfin, je veux dire, celle-ci, je l'ai achetée en boutique. Comme dit, l'Air Force One en boutique, la dernière fois que j'en ai vu une, c'était au prix de 140 euros. Je n'avais jamais vu ça. Même sur Internet, je n'avais même pas vu que c'était possible de trouver l'Air Force One aussi cher. Enfin bon, on n'est pas là pour cracher sur l'Air Force One. On est là pour parler de cette super paire. Donc comme dit, super paire blanche qui fait un taf monstrueux. L'effet du scratch est très sympathique. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? De base, l'unboxing devait se faire aussi avec une autre paire. Et là, on touche un petit peu dans une autre cour. Là, on est un peu chez les CP. L'autre paire, on sera un petit peu plus vers le lycée, on va dire. Mais malheureusement, la paire n'est pas encore arrivée. Elle arrive demain. Ça ouvra deux vidéos. Du coup, ça ouvre une vidéo sur celle-ci et une prochaine vidéo. Du coup, sur la prochaine paire. Du coup, comme dit, la prochaine paire, on sera sur un rappeur américain qui a fait une collaboration avec Nike. Du coup, la prochaine paire, c'est une paire de Nike en collaboration avec un rappeur qui utilise pas mal d'autodune et qui a fait une chute sur scène une fois. Ça fait plein d'indices. Mais comme ça, je vous le dise bien et vous avez bien envie d'aller la voir la prochaine fois. Donc, voilà, comme dit, en revenant sur cette paire, je vous la conseille fortement. N'hésitez pas à aller voir. Je l'ai acheté dans une boutique Adidas. Elle doit exister également sur le site internet. mais il n'y a aucun souci avec ça, je pense. Et sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser dormir tranquillement. On se retrouve, comme dit, je ne sais pas quand, 2, 3, 4 jours. Peut-être moins, peut-être plus pour une nouvelle vidéo. Et du coup, je vous souhaite une agréable nuit, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Ça fait plaisir quand je vois des gens qui m'écrivent. Voilà. Du coup, sur ce, bonne nuit, les amis, et à très bientôt. Bye, bye.